Dans cette vidéo, je vais réagir au placement de produit de Dylan Thierry. C'est parti ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais réagir à la story sur Instagram de Dylan Thierry à propos d'un placement de produit que je trouve ignoble. Mais juste avant de commencer la vidéo, mon ebook sur renforcer l'estime de soi et cultiver un sourire confiant est sorti depuis quelques temps. Une première vente a déjà été faite donc qu'est ce que tu attends ? Aujourd'hui malheureusement à l'heure actuelle que je te parle, ebook n'est plus à 15 euros, désormais il est à 28 euros, mais tu as toujours la possibilité de t'en procurer. Ebook il est adapté aux personnes qui ont des complexes dentaires mais aussi bien sûr aux personnes qui veulent améliorer l'estime de soi. Donc ne pense pas que le fait que tu n'as pas un complexe dentaire, ebook n'est pas fait pour toi. Il s'applique également pour toi, il y a des exercices et des conseils pratiques à appliquer dans ta vie au quotidien pour pouvoir améliorer ton estime. Donc l'ebook est tout à fait disponible à vous également. Dans cet ebook, tu as donc 6 chapitres et en application avec les 6 chapitres, tu as 8 exercices en complément. Et le bonus, dès que tu auras acheté cet ebook, automatiquement tu seras ajouté dans mon groupe Glow Up sur Instagram. Sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Avant d'attaquer tout de suite le sujet, de réagir à la story, on va voir quand même qui est Dylan Thierry. Dylan Thierry, c'est un influenceur qui est connu sur les réseaux sociaux et évidemment il est ici une personne qui est connue pour avoir participé dans des émissions de télé-réalité. Il est connu pour partager sa vie quotidienne et ses expériences personnelles avec sa large base de followers. Et bien évidemment, sa notoriété sur les réseaux sociaux, notamment si Instagram lui permet de faire des partenariats avec des marques, des placements de produits, etc. Je n'ai plus le nombre de followers en tête, j'ai même pas fait attention à ça. Le nombre exact, je ne sais pas. En tout cas, il a plus d'un million, ça c'est sûr. Donc pour vous dire déjà qu'il a déjà une base très très importante sur Instagram. Maintenant, on attaque tout de suite la fameuse story que je voulais vous montrer. On va réagir maintenant ensemble. Je vous mets la vidéo en plein écran, je vous laisse regarder. Bon les amis, aujourd'hui, j'en refais. Aujourd'hui, je suis fatigué, mais aujourd'hui, je mets mon uniforme de docteur et je vous montre à quel point une prothèse est vraiment solide. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment du solide. Ça ne pète pas. C'est vraiment, on est dans la qualité. C'est vraiment du solide. On est vraiment sur la qualité plus incroyable. Vous pouvez y aller, ne vous gênez surtout pas. Dernier test, l'aurine attrape. Voilà, on voit. Voilà, vous pouvez jouer, vous pouvez faire des trucs. Maintenant que vous venez de voir la story complète, je vais réagir. Je vais vous donner plusieurs points que j'ai analysés par rapport à ça et vous donner mes faits, ce que j'en pense de ça. Premier point, il dit clairement qu'il va prendre la casquette de docteur. Depuis quand des influenceurs se prennent pour des docteurs ? Un influenceur n'est pas un médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui a fait des longues études. Je pense qu'il n'a pas fait exprès de dire ça, il ne s'est pas rendu compte, mais ça joue énormément sur l'influence de son public. Bien évidemment, il a une grande communauté, y compris des mineurs. Donc, lorsque l'on regarde ou plutôt on suit quelqu'un qu'on aime, je prends un exemple, je suis mineur, j'aime, dit l'intérêt, je regarde son contenu, étant donné que j'aime, je vais être suivi par l'émotion et donc je ne serai plus dans le jugement rationnel. C'est-à-dire que lorsque il est en train de partager cette story sur Instagram, je ne vais pas avoir la réflexion normale de se dire que, mais pour qui il se prend, il n'est pas médecin. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, même si ce n'est pas méchant, il faut qu'il fasse gaffe à ce qu'il dit. Parce que là, pour le coup, les influenceurs, ils aiment beaucoup parler de médecine. Certains d'entre eux parlent de chirurgie esthétique, des produits, etc. Donner des faits, parler des produits de manière caractéristique. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire ? Donner des conseils. Or, eux, ils ne sont pas des médecins, donc ils ne sont pas crédibles pour en parler. Par contre, si quelqu'un a subi une opération qui donne des conseils post-opératoires, etc., dont le but de donner des conseils n'ont pas influencé la personne à acheter, c'est surtout ça, là je suis d'accord. Par exemple, c'est ce que j'ai fait au début de ma chaîne, je partageais beaucoup de contenu sur leur tendance. Pourquoi ? Parce que j'avais remarqué un réel besoin sur ça, les gens n'avaient pas de contenu sur internet et j'ai décidé de partager mon témoignage et de donner des conseils. Mais dans plusieurs fois de mes commentaires, vous pouvez même voir, quand il y a des questions poussées, je dis clairement, là il faut consulter un orthodontiste, ça lui peut t'aider. Mais jamais un créateur de contenu, un influenceur, à part si la personne a eu des diplômes, une expérience là-dedans, ok. Mais un créateur de contenu, un influenceur lambda qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas du tout de parcours dans la médecine, la personne n'est pas crédible pour pouvoir en parler. Deuxième chose qui me choque, je trouve ça quand même très très grave, pour moi c'est pas du tout crédible de faire ça, c'est qu'il est un homme et il fait la promotion pour une prothèse mammaire. Depuis quand un homme fait de la promotion pour une prothèse mammaire ? Il est un homme, il n'a pas de sein, donc il ne peut pas faire un truc pareil. Moi en tout cas, moi je pense comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième point, il montre le produit à travers la story. Donc de manière très fun et très ludique, il teste le produit en jetant sur la personne qui est en face de lui, en balançant plusieurs fois au mur, en testant à terre avec son pied, etc. Et on voit clairement que le produit ne se casse pas, il dit, ah il ne se casse pas si je me trompe pas, des trucs comme ça. Il ne parle pas des caractéristiques, il n'a pas besoin de parler de caractéristiques. Là, juste en montrant, il nous montre clairement que son produit a l'air efficace. Quatrième chose, donc il joue sur l'émotion. Comme je disais, donc ça a l'air fun, drôle, sur le fait que ce soit drôle pour rigoler, etc. Donc là, il est en train de jouer sur l'émotion. En fait, il arrive à rendre quelque chose, un sujet important en quelque chose de très simple, très banal. Or, se mettre une prothèse mammaire, ce n'est pas n'importe quoi quand même. C'est quand même un truc important, une décision très importante à prendre. Donc, tu ne fais pas ça tous les quatre matins. Et pour moi, c'est clairement la promotion d'un produit. Il est en partenariat. Ça se voit clairement, même si ce n'a pas l'air sérieux, il ne donne pas des caractéristiques. Il n'en parle pas forcément en mode pro, en mode sérieux, mais d'une manière plutôt décontractée. Mais on voit clairement quand même que c'est la promotion d'une prothèse mammaire. La conséquence de tout ça, c'est que malheureusement Dylan Terry, il influence vraiment de mauvaise manière les personnes qui le suivent, donc des adultes et des jeunes. C'est une sorte de partenariat publicitaire décontracté, comme je vous disais. Et on a la preuve de ça tout de suite dans sa story suivante où il montre son intervention médicale. Bien sûr, c'est une autre intervention médicale, mais il identifie clairement les comptes Instagram du cabinet et le compte du docteur. C'est-à-dire qu'il ne se prend même pas la tête d'expliquer ce qu'il fait, d'en parler. Il montre juste la story, il identifie les comptes et puis c'est suffisant. Je trouve ça quand même très grave. La conclusion de tout ça, pour moi, promouvoir des produits à tout bout de champs peut avoir un impact direct sur la santé et le bien-être de leurs followers. Surtout le placement de produits de la prothèse mammaire. Le pire, c'est qu'il prend même pas la peine d'être crédible. Comme je disais, il est un homme et il fait des promotions de produits pour des femmes. Donc pour moi, il n'a pas de sens à ça. On voit clairement qu'il cherche juste à se faire financer. Il n'accorde clairement pas d'importance à sa communauté. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. J'ai envie de connaître vos avis. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Débattez dans les commentaires. Vraiment, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous prenez ça? Et puis partagez la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Salut, ciao!